Bonjour Djibril Ouellet, vous êtes le secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre le tabac, l'Istab. La Journée mondiale sans tabac est célébrée ce vendredi. Elle vise à mettre l'accent sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé dans la lutte anti-tabac. Pour vous, pourquoi cette pratique persiste toujours ? Merci, donc comme vous l'avez dit, la Journée mondiale sans tabac de cette année, dont le thème porte sur la protection des enfants sur les ingérences de l'industrie du tabac. L'occasion pour nous, en tout cas pour les pays d'une manière générale, d'accentuer un peu la sensibilisation par rapport au fléau sur le tabac. Voilà, donc c'est une journée en tout cas qui offre une tribune à tous les acteurs du monde, qui nous permet également d'exhorter les gouvernements à protéger un peu les tactiques de marketing prédatrice de l'industrie du tabac. Donc le Sénégal va s'élever dans cette journée au ministère de la santé, comme nous avons l'habitude de le faire. Maintenant, c'est une occasion également pour les acteurs de revenir un peu sur les lois qui ont été votées, dont l'application a posé un certain nombre de problèmes, de revenir un peu sur les problématiques qui sont là, telles que les cigarettes électroniques, la chicha, etc. Donc vraiment, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de mettre sur la table, surtout donc des nouvelles autorités qui viennent d'arriver, pour leur faire comprendre que vraiment, le Sénégal est un pays en tout cas majeur dans la lutte contre le tabac, et qu'il faut vraiment, en tout cas, continuer sur ce lancé. Donc il y a déjà sur la table un nouveau projet de loi, validé déjà en comité technique, donc au niveau du secrétaire général du gouvernement. C'est une loi qui révise la loi de 2014, dont on a intégré les nouveaux produits du tabac émergent, qu'on appelle la cigarette électronique, la chicha, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu un phénomène chez les jeunes, pratiquement 67%. Donc de ces produits électroniques sont vendus sur les réseaux sociaux, et quand vous regardez un peu dans le monde, pratiquement plus de 37 millions de jeunes âgés de 13 à 15 ans, donc consomment ces produits dans le monde. Donc c'est vraiment devenu un problème de santé publique, étant donné que la loi de 2014 n'avait pas pris en compte cela. Donc il est important pour nous vraiment de le mettre dans le nouveau dispositif, qui devrait normalement passer en conseil des ministres dans les mois, semaines à venir, avant donc d'arriver à l'Assemblée nationale pour être votée. Et pourtant, il y avait des sensibilisations dans ce sens, même sur l'image des paquets de cigarettes. Selon vous, pourquoi même avec ces mesures, des personnes continuent à fumer ? Oui, en fait, vous savez, le tabac est considéré comme une drogue très dure, d'après l'Organisation mondiale de la santé, parce que dans une seule tige de tabac, vous avez plus de 7000 substances toxiques et cancérigènes. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, quand on devient dépendant, il est difficile pour le fumeur de s'en passer. C'est la raison pour laquelle, pour essayer vraiment de dussiader, il faut prendre des mesures allant dans ce sens-là, comme l'interdiction de fumer dans les liés publics, comme également les images sur les paquets de cigarettes. Ça, c'est des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, nous n'avons fait qu'appliquer ces recommandations de l'OMS, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des paquets avec des images. Et ces images, l'objectif, c'est vraiment de dussiader, mais de donner aussi la bonne information. Donc les maladies liées au tabac, mais aussi des messages d'alerte, pour en tout cas décourager un peu les fumeurs, et également leur donner la bonne information par rapport aux ravages qui sont sur le tabac. Donc c'est l'ensemble de ces mesures, en tout cas appliquées, qui nous permettront de pouvoir vraiment aller vers une baisse de la prévalence. Mais le problème est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les industriels ont mis sur le marché de nouveaux produits. Donc c'est un nouveau phénomène qui n'avait pas été pris en compte dans le passé. Et c'est ça, en fait, qui a fait aujourd'hui que... Parce que si je donne l'exemple de la chicha, la plupart des gens fument, rapportent la chicha, mais je pense que la chicha, ce n'est pas du tabac. Alors que la chicha est plus que le tabac, une seule séance, c'est l'équivalent de pratiquement 5 paquets de cigarettes fumées. Que même le docteur Abdoul Aziz Kassé a fait des révélations sur le tabagisme. 15 personnes en meurent par minute, surtout les jeunes de 13 à 15 ans. Qu'en pensez-vous ? Oui, en fait, ça, c'est des chiffres vraiment qui sont là. Et si rien n'est fait, imaginez un peu les dégâts dans les années à venir. Donc si rien n'est fait par nos pays, ça va augmenter davantage. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 67% de ces produits sont commercialisés dans les réseaux sociaux. Mais qui utilisent les réseaux sociaux ? Mais ce sont les jeunes. Donc ils les achètent sur les réseaux sociaux. Et vraiment, ça interpelle donc nos gouvernements. Et puis voilà, nous en tant qu'acteurs de la société civile aussi. Donc notre rôle, c'est vraiment de le mettre dans des lois, de pousser pour que ça puisse passer. Et vraiment, une fois que c'est voté, qu'on puisse vraiment les mettre en œuvre et les respecter. Et il n'y a que cette procéduité-là qui nous permettra de pouvoir réduire un peu les maladies liées au tabac, mais également donc les décès liés au tabac. Alors, mais qu'est-ce qui explique le blocage de la loi anti-tabac et le problème d'application surtout sur l'utilisation du tabac par les jeunes ? Oui, en fait, il faut comprendre qu'il y avait une loi en 2014. Donc cette loi-là a été mise en œuvre. Donc malheureusement, il y a eu donc de nouveaux phénomènes de tabac qui sont arrivés sur le marché. Il fallait aller vers une révision de la loi afin de les intégrer parce que la loi de 2014 ne les prenait pas en compte. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce projet de loi a été validé en communiqué technique au niveau du secrétaire général du gouvernement. Maintenant, il reste juste d'aller vers un conseil des ministres avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Bon, parce qu'il y a eu quand même des changements de gouvernement. Donc tout ce processus-là, ça prend un peu de temps. Mais nous sommes là, nous sommes en train d'y travailler et nous espérons, en tout cas, de ces nouvelles autorités, que les choses puissent aller vite afin de mettre fin à ce fleuve. Mais aujourd'hui, vous le disiez tantôt, par rapport à la chicha, on a vu que ce phénomène également persiste de jour en jour. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à l'utilisation de la chicha parce qu'il y a un problème d'information, ils ne comprennent pas, ils pensent que ce n'est pas du tabac. Bon, certains l'utilisent juste parce qu'ils sont en train de copier d'autres ou en tout cas juste pour se faire plaisir sans comprendre qu'ils sont en train vraiment de se tuer, de créer beaucoup de maladies. Et ça, je pense que l'État n'a pas quand même fait ce qu'il fallait faire parce qu'il y avait un arrêté conjoint en 2018 qui interdisait la chicha. Mais vous voyez que cet arrêté a été bloqué au niveau du secrétaire général du gouvernement. Donc, malheureusement, il faut quand même une volonté politique ferme pour pouvoir vraiment lutter contre la chicha. Parce qu'il y a aussi les lobbies, les gens qui commercialisent un peu ces produits. Parce qu'il faut compenser, tous ces produits-là ne sont pas fabriqués au Sénégal. C'est important. Donc, il y a vraiment une importante manne financière derrière. Donc, il faut vraiment de la volonté politique ferme pour faire face à tous ces produits qui sont vraiment dangereux pour notre jeunesse. D'ailleurs, on assiste à d'autres formes de cigarettes et de drogues et que les jeunes utilisent même dans les écoles. Et cela devient de plus en plus inquiétant. Absolument, parce que nous avons même fait des descentes dans certains établissements. Nous nous sommes rendus compte que même dans les sacs de ces écoliers, on y trouve donc ces cigarettes qu'on appelle PEUF, qu'on appelle cigarettes ironiques. Il y a plusieurs noms. D'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est plus de 16 000 parfums qui sont déjà disponibles et qui sont sur le marché. Voilà, donc différents parfums. Maintenant, il nous est arrivé à l'occasion de nos sensualisations dans les établissements. Donc, de voir un peu des jeunes qui l'utilisaient. Mais les établissements, quand même, commencent à sanctionner. Parce que quand vous prenez le règlement intérêt des établissements, il est interdit quand même de fumer. Voilà, donc s'il y a quand même des jeunes qui l'utilisent, en général, ils sont sanctionnés. Mais cela ne suffit pas. Moi, je pense qu'il faut aller vers une interdiction totale. Donc, de commercialiser ces produits-là au niveau du Sénégal. Et c'est ce qui est dans ce nouveau projet de loi. Et nous espérons que si elle est votée, elle nous permettra donc de pouvoir régler ce problème-là de façon définitive. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Ligue Sénégaliste contre le tabac a pu faire dans ce sens ? Oui, ce que nous allons faire, c'est participer non seulement à la rédaction, participer donc aux activités de révision de cette loi, mais également de sensibilisation dans les écoles, dans les collèges, etc. Mais aussi, travailler surtout avec l'association, la fédération des parents d'élèves du Sénégal pour sensibiliser les parents. Donc, à veiller davantage sur les enfants qui utiliseraient ces produits qui ressembleraient un peu à des outils scolaires. Donc, de veiller vraiment à cela. Donc, tout ça, c'est des activités que nous avons menées, mais aussi faire une désensibilisation à l'endroit des parlementaires pour les préparer avant l'arrivée de ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes en train d'anticiper sur beaucoup de choses. Même les leaders d'opinion n'ont pas été laissés en rade. Donc, tous ces acteurs, en tout cas, interviennent. Et nous les avons consultés. Et nous continuons quand même à mener le plaidoyer. Donc, l'occasion nous sera donnée également lors de la journée de revenir sur la loi, mais également sur le projet de taxes parafiscales, également qui a été lancé depuis le décembre passé. En tout cas, merci Dibri Ueli d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre le tabac à l'Istab. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci.